OTA ! OTA ! OTA ! OTA ! OTA ! Est-ce que ça va ? Oui ! Est-ce qu'il va ? Oui ! Warren, si ou reme ? Si ou reme ? Si ou reme ? Si ou reme ? Ah, si ou reme ? Reme, reme. Là, c'est haïtien. C'est du créole haïtien. Si tu m'aimes, quoi. Exactement. En fait, si tu veux, c'était une façon pour moi de remercier un petit peu le public haïtien qui m'a super bien accueilli à Boston, à Miami, à New York, et j'en passe. C'est une langue que j'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Et j'avais envie de mettre la communauté haïtienne en avant. Non, mais est-ce qu'on peut coûter ? J'en ai envie de faire le poule ! J'en ai envie de faire le poule ! Eric, attends. Est-ce que tu vois un peu ? Eric, c'est d'après-midi, il rend hommage à Haïti. Alors, tu as parlé de l'Afrique tout à l'heure, mais sinon, c'est haïti. Est-ce que dimanche, mais c'est à où ? Non, mais lui, il est dans la midi. Moi, je te dis, quand tu as adopté là, c'est-à-dire, ce que ça te permet, quand tu rentres à Haïti, ça te permet d'aller. Il y a une diaspora très forte. Exact. Il y a 3 millions d'Haïtiens dans le monde. Une partie dans le monde. Et puis, aux États-Unis, à New York, déjà, c'est 800 000 Haïtiens. À Miami, il y a Little Haïti, à Miami, qui t'a fait 300 000 personnes. En dehors, et toute la Floride, c'est des Haïtiens. Et quand il y a la, comment il s'appelle ça, la fête du combat à Miami ? Ouais. Le festival du combat. Le festival du combat, il faut voir ça, hein ? Moi, il y a des combats qu'il y avait chaque année. C'est 3 000 personnes. Ouais, ouais. Mais la force d'Haïti, ce qu'on dit, la diaspora, c'est elle qui nourrit Haïti. Toute la diaspora, parce qu'il y a le pouvoir d'achat, qu'elle envoie en Haïti. Et c'est ça, c'est comme ça. Et puis, quand tu es adopté là, on t'aime pour toujours, hein ? Non, mais oui, t'aime pour toujours. C'est vraiment une communauté très basée sur le... Très attachante aussi. Très attachante, voilà. Très touchante, ouais. Très touchante, ouais. Et dans ces bistrots, il y avait des endroits assez malfamés où on retrouvait des prostituées, des péripathés, des jeunes, etc. Et ces endroits-là s'appelaient des zouks. Nous allons dans un zouk, avec un côté pervers, évidemment. Donc, un côté pervers, mais on retrouvait quand même des bourgeois. Autrement dit, quand les bourgeois avaient envie de s'éclater, avaient envie de prendre du plaisir, quoi. C'est dans ces choses-là qu'ils allaient. Très connoté. C'était la connotation, si tu veux, négative du zouk. Et par la suite, le zouk a désigné un genre musical. Mais au départ, c'est un endroit. D'ailleurs, c'est... Quand on dit pervers, c'est basique ou bien pervers ? Pervers, vis sur... Pervers, vis sur... Fornication, compris, un tout-bas, et attention... Ah oui, on se peut considérer. Ah, mais là où les mauvaises choses se trouvaient se passent, c'est qu'à un zouk. Voilà, voilà, voilà. Vous savez, ça, dans les années, il y a encore 30 ans. Ah, oui, oui, oui. On regarde un zouk, c'est-à-dire que... Il y a... C'est connoté. Oui, mais est-ce que zouk, là, c'est pas en déformation de zouk ? On a passé à ça, mais c'est pas ça. On n'a pas ça, ça, c'est pas ça. Non, non, zouk, c'est plus boum, la boum. Dans le cas, là-dedans, zouk, c'est dans la boum. Non, connotation perverse, pour côté, c'est bien. Mais également, un rien de campagnard aussi dedans. Le zouk avait un côté gauche, un côté maladroit, etc. Donc, nous, quand... C'est vieux musique, la campagnerie, qui commençait par là, zouk... Je suis très, 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 très d'accord. Mais c'est sous internet, ça. Je vais vous parler, mais... Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est... En fait, on n'a jamais pris ça en compte. Ça nécessite véritablement une étude scientifique. Il faut les chercher. Ça demande du temps, ça demande des moyens. On n'a jamais mis les moyens sur ça. On n'a jamais mis les moyens sur quoi que ce soit de chez nous. Effectivement, c'est des musicologues américains qui ont travaillé sur ça. Moi, j'ai fouillé dedans. J'en ai vu beaucoup, surtout des femmes. J'ai également Sibinique, qui a fait un travail là-dessus.